Bonjour, voici la vidéo qui accompagne la section 1 du modèle promenade en Estonie. Si vous ne connaissez pas encore ce modèle, vous trouverez le lien vers la fiche explicative dans le descriptif sous la vidéo. Dans ces vidéos d'accompagnement, je vous montre des techniques un peu particulières sur un échantillon en format réduit. Si vous voulez tricoter le modèle promenade en Estonie dans son intégralité, il vous faut bien sûr la fiche explicative que vous trouverez donc en suivant le lien dans le descriptif. Et nous allons donc commencer la section 1 et cette section commence avec un montage provisoire. Je vous propose de faire un montage provisoire au crochet qui se fera avec un crochet, un fil lisse de couleur contrastante. Donc celui-ci on le met de côté pour l'instant, ça sera le fil qui nous servira à tricoter le point. Nous commençons avec ce fil en coton lisse, le coton est plus facile à défaire mais vous pouvez bien sûr aussi utiliser une laine lisse. Nous allons monter donc au crochet, je commence par faire un nœud collant comme pour tout travail au crochet. Et ensuite je prends mon aiguille, on fait attention à bien utiliser le fil de la pelote et pas le petit bout. Et donc on passe le fil de la pelote sous l'aiguille à tricoter et je fais tout simplement une maille en l'air autour de l'aiguille à tricoter. Ensuite je prends mon fil, je le passe entre le crochet et l'aiguille pour le remettre sous l'aiguille. Je monte encore une maille en faisant donc tout simplement une maille en l'air autour de l'aiguille. Je repasse mon fil derrière. Au début cela peut vous sembler un peu difficile avec ces deux outils dans vos mains mais vraiment au fur et à mesure que vous avancez et que vous avez déjà quelques mailles sur votre aiguille, ça sera plus facile. Donc toujours avant de faire une nouvelle maille, le fil sous l'aiguille, je fais un jeté, je passe dans ma boucle donc ça revient à faire une maille en l'air et je repasse le fil pour qu'il se trouve tout le temps sous l'aiguille à tricoter pour faire une nouvelle maille. Donc vous montez le nombre de maille indiquée dans vos explications, je vais monter le nombre de mailles que j'ai prévu pour mon échantillon et je retrouve tout de suite après. Voilà, donc là j'ai monté le nombre de mailles que je souhaite sur mon aiguille, j'ai toujours cette boucle sur mon crochet. Donc maintenant je ne vais plus travailler autour de l'aiguille, je vais faire glisser mes mailles un petit peu pour pas qu'elles tombent. Et ensuite je vais tout simplement faire quelques mailles en l'air, c'est pas très très pratique avec l'aiguille, mais on n'en a pas besoin de faire beaucoup. Moi j'en vais en faire tout simplement 5 mailles en l'air, donc ces mailles ne font pas partie du montage, mais ça va nous aider ensuite pour défaire notre montage provisoire sans difficulté. Et donc quand j'ai terminé cette petite chaînette supplémentaire, je coupe mon fil, j'allonge ma boucle, et voilà, et j'essaye de pas trop serrer ici. De toute façon il n'y a pas de risque, ça va nulle part. Donc j'ai terminé avec mon crochet, je le mets de côté, j'ai terminé avec mon fil de coton, je le mets de côté, et je prends le fil que je vais utiliser pour mon modèle. Et je commence tout simplement à tricoter les mailles sur l'aiguille, comme pour n'importe quel montage. Et je commence bien sûr, comme indiqué dans le modèle, à tricoter sur l'endroit. Donc vous triquetez simplement vos mailles avec le fil de modèle, vos mailles de montage restent ici, et pour le moment vous n'y faites rien. Et on se retrouve à la fin de la section, quand nous aurons répété notre point comme prévu. Donc là on arrive au moment où nous avons fait le nombre de répétitions du point pâte de chat indiqué dans notre modèle. On a tricoté 4 ans à l'endroit, donc on a 2 barres de point mousse, et on nous dit de laisser les mailles en attente et couper le fil. Donc vous pouvez bien sûr repasser ces mailles en attente, donc vous, bien sûr, avec votre projet à taille réelle, vous en avez davantage. Vous pouvez les placer sur un fil. Moi je vais tout simplement les transférer sur une aiguille circulaire, soit du même diamètre, soit un peu plus petit. Et parce que je trouve que c'est plus facile de les récupérer ensuite. Donc je passe tout simplement les mailles sur cette autre aiguille, sans les tricoter, en les glissant, comme pour les tricoter à l'envers. Si vous ne devez pas faire une manipulation particulière de vos mailles, vous les faites toujours glisser, comme pour les tricoter à l'envers, c'est-à-dire en insérant la pointe l'aiguille de droite à gauche, comme ça elle reste bien orientée sur votre aiguille. J'ai transféré donc sur cette aiguille qui sert de ramasse-maille en fait, en quelque sorte. Donc si j'avais une aiguille plus pleine, ce que je ferais, c'est que je mettrais tout simplement un élastique ici pour fixer les pointes de l'aiguille pour pas que le maille puisse s'en aller. Donc là, je vais la laisser comme ça, elle va peut-être faire un petit peu de bruit, mais ça va me permettre de vous montrer tout simplement. Donc là, j'ai toujours mon fil attaché à ma pelote. Donc je vais couper ce fil en laissant un bon bout, parce que c'est beaucoup plus facile pour ensuite rentrer mes mailles. Et maintenant, je vais défaire ce montage provisoire. Donc je commence avec ma petite chaînette. Donc le plus difficile en général, c'est de faire cette dernière maille. Et une fois qu'on a dépiauté deux fois, en principe, ça se démonte tout seul. Donc attention, il va falloir que je récupère des mailles. Donc je vais prendre à nouveau mon aiguille de la bonne taille, celle que j'utilise pour tricoter. Et donc là, il n'y a pas de maille à récupérer. C'est mon fil de démarrage. Et ensuite, ici, je vois que mon fil lisse passe à l'intérieur de cette maille. Donc en fait, ce que je fais le plus souvent, c'est que j'insère déjà mon aiguille dans la maille avant de défaire le montage crocheté. Donc ici, j'ai à nouveau la boucle de mon montage crocheté qui sort de cette maille. J'insère mon aiguille et je défaire doucement en tirant sur ce fil. Je peux bien sûr aussi tirer sur mon fil pour libérer la maille et ensuite la mettre sur l'aiguille. C'est comme vous vous sentez le plus confortable. Personnellement, je trouve que c'est pas mal de bien identifier ma maille et insérer mon aiguille avant de défaire mon montage au crochet. Donc en piquant, bien sûr, pas dans le fil que j'ai utilisé pour crocheter. Sinon, ça va être difficile. Voilà, donc vous défaites tranquillement. Et cette opération est à faire sans vous presser, maille par maille, votre montage crocheté provisoire. Et voilà, j'ai donc défait ce montage provisoire et j'ai récupéré mes mailles. Donc, j'enlève ce fil qui ne nous servira plus. Là, si je compte les mailles que j'ai récupérées sur mon aiguille, je vais m'apercevoir que j'en ai une de moi que les mailles montées au départ. En réalité, ce qu'on récupère en défaisant ce montage provisoire, ce sont les boucles qui relient les mailles montées. Et donc, il y en aura une de moins. Problème qu'on va corriger tout de suite. En commençant donc à tricoter, on essaie de ne pas faire de nœuds avec ces aiguilles circulaires. Hop ! Mon ramasse-maille, qui est donc une autre aiguille circulaire, fait un peu de bruit. Mais je commence par une maille endroit et ensuite, je fais une augmentation barrée. C'est-à-dire, je tricote la maille suivante une fois dans le brin avant et une fois dans le brin arrière. Et voilà ! Là, j'ai monté la maille qui me manquait. Tout ça sera caché dans mon petit rang de point mousse. Donc, je continue selon les explications à tricoter ma petite bordure. Donc, c'est un petit rang de point mousse. Donc, c'est un petit rang de point mousse. C'est un petit rang de point mousse.